On a une multitude de projets d'environnement et on pourrait prendre une journée pour en parler. Je m'appelle Claudia Bourgeois et je travaille auprès des jeunes afin qu'ils deviennent de futurs citoyens éco-responsables. Depuis déjà quatre ans, on a notre cabane à dons, où on reçoit des dons de la communauté, des gens ici de l'école. Et tout est gratuit, des cartables, des vêtements, des bottes, des manteaux. On a également une section robe de balle, habit de balle, qui fait aussi vraiment l'engouement de notre réserve de garde-robe. On a également les projets micro-pouces, où on apprend à manger des aliments crus, vivants, on les fait pousser, on en distribue à la cafétéria. On a notre collecte de piles, où on collecte déjà depuis quatre ans aussi. On est dans le palmarès des écoles ayant plus de 500 élèves. On est dans le top five de ce palmarès-là, donc on est vraiment contents. On a également différentes collectes, des crayons, des collectes de capsules de café. On récupère nos masques bleus. Et tout ça, c'est des choses qui sont nouveaux de cette année parce qu'il faut innover. Donc, on a une multitude de projets en environnement, là, on pourrait prendre une journée pour en parler. Je m'implique en environnement parce que ça rejoint vraiment mes valeurs. Puis, c'est important pour moi de faire des petites actions parce que l'environnement, c'est notre futur. Donc, c'est ça. Ce que pour moi, c'est plus important que pendant les pauses du midi, il faut bouger, il faut apprendre des nouvelles choses, que de rester toujours assis sur le banc à rien faire de nos midis. Bien, je pense que pour améliorer notre environnement, il faut faire des petits gestes. Puis, mes petits gestes, moi, c'est de m'impliquer un peu à l'école, dans les comités, puis à la maison. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501